Bonjour, et bien voilà, je voulais utiliser Zoom avec mon joli arrière-fond My Magic Business, mais Zoom ce matin ne veut pas, donc me voilà en Facebook direct avec Facebook. Bien, je vais parler en tant que professeur de danse et coach somatique, comment toi tu peux diversifier ton offre et donc tes sources de revenus. Et spécialement, je crois que c'est intéressant pour tout le monde qui est par exemple professeur de danse, de pilates, de yoga et toutes ces choses, parce que maintenant c'est la rentrée et les gens payent leur abonnement pour une année ou ils payent leur abonnement pour un trimestre ou ils achètent des nouvelles cartes d'abonnement et donc tout d'un coup au mois de septembre, tu as tous ces revenus, mais évidemment tu dois les gérer et tu dois les répartir sur les mois si c'était seule source de revenus. Et donc tu as intérêt à ce que ce soit consistant pour que tu puisses survivre le temps que les gens rachètent un nouvel abonnement. Donc tu as vraiment clairement besoin dans cette configuration-là d'avoir un grand nombre dès le départ. Et en plus, à la fin du mois de septembre, quand les gens, et c'est pour les écoles de danse pareil, ou n'importe quel mouvement, fitness, machin, ils ont leurs revenus là et ils savent est-ce que c'était bien ou pas bien pour l'année, comment est-ce que je vais survivre le restant. Et bien c'est là que c'est super intéressant de pouvoir avoir d'autres sources de revenus. Et typiquement, moi en tant que professeur de danse, si tu danses en public, tu as des prestations, alors tu sais que ça, ça te donne des revenus supplémentaires. Ce n'est pas le cas évidemment pour tout le monde, en tant que professeur de yoga, tu ne peux pas aller danser en public. Et donc tu dois de toute façon réfléchir forcément comment est-ce que je peux diversifier mon offre tout en restant cohérent. Donc il y a des gens là-dedans qui se disent, ah mais je sais aussi faire ça, je sais faire ça, ils se rendent compte qu'ils savent faire un tas de choses. Donc, et je parle d'expérience, parce que j'avais appris super la danse orientale, je pouvais danser en public, bon ça je l'ai arrêté il y a dix ans. Et je pouvais faire des soins énergétiques, le chamanisme, j'avais appris un truc de fitness avec les smoothies. Écoute, je ne sais même pas la liste, elle est vraiment longue. Donc, j'étais annulatrice du yoga, du rire, des choses comme ça. Donc je me dis, oups, pour gagner de l'argent là, diversifier, je vais faire tout ça. Mais alors tu es connu pour quoi ? Si tu as une mailing list, si tu veux vraiment te construire quelque chose, tu dois être connu pour une chose, parce que les gens vont dire, ah Goudron, c'est elle, ah coucou Patricia. Ils vont se dire, Goudron, ah Goudron elle fait ça, ah ben je vais chez elle. Tu dois être, si tu veux vraiment construire et être connu, te construire une renommée, te construire quelque chose, tu dois être connu pour une chose. Et donc, je parle ici avec beaucoup de femmes qui sont mutes et passionnées et qui font cette erreur là. Elles se disent, oups, il me faut plus de sources de revenus, je vais faire toutes ces 36 000 choses que je sais faire aussi. Ça, c'est la première erreur, ça tu ne dois pas faire. Ce qu'il faut faire, c'est que déjà comme j'ai fait dans une autre vidéo, j'ai appris, tu fais des packages. Et dans ce package, tu as le droit de mettre toutes tes techniques, tout ce que tu peux faire pour aider la personne. Et si tu travailles en individuel, tu adaptes ça à ce dont la personne a besoin. Donc, ça, c'est bien. Maintenant, dans le business en ligne, parce que je voulais parler ici de la magie du business en ligne. Donc, tu peux combiner le offline avec le online. Et si moi, typiquement, je suis dans ce cas, je donne mes cours de danse à Bruxelles. Donc, comme j'ai dit, maintenant, c'est le mois de septembre. La rentrée, je sais, la prochaine rentrée, c'est en janvier. Et donc, tout le monde veut commencer la danse orientale, va acheter un abonnement, etc. Donc, pour mon mois de septembre, mon revenu, il peut venir de là si je me suis à fond concentrée sur cela. Je me suis aussi concentrée sur la deuxième chose qui va me donner un revenu à la fin de ce mois-ci. Et ça, j'ai préparé ça pendant tout. Donc, les abonnements m'ont permis de survivre, si tu veux, ou de vivre tout le mois. Parce que maintenant, à la fin du mois, j'ai déjà travaillé sur quelque chose qui va me donner un revenu à la fin du mois, qui va me faire, donc, donner mes revenus pour le mois d'octobre. Donc, comment tu fais ? Tu as tes revenus en ligne, c'est magnifique, garde ça. Certainement, si tu les as, c'est ce que tu adores faire. Moi, pareil. Ça, c'est ce que je préfère encore le plus. Mais maintenant, tu peux joindre plus de gens avec les activités en ligne. Et cette magie des activités en ligne fait en sorte que, donc, tu as eu tes revenus avec le offline. Et maintenant, tu peux joindre plus de gens. Et à ces gens-là, tu peux leur offrir un travail en individuel, où qu'il soit. Donc, tu peux déjà joindre beaucoup plus de gens. Tu dois, par contre, apprendre. Ça ne s'improvise pas. Je peux te dire qu'avant de joindre Zamba, avant de travailler avec le soutien de Sigrun, je faisais du n'importe quoi. Je regardais un peu. J'avais des idées. J'ai commencé avec toutes les erreurs, comme j'ai déjà dit. Ah, j'ai besoin d'un site web. J'ai écouté aujourd'hui. C'est une petite excursion que je veux faire. Attention, comment tu apprends les choses. J'ai entendu à la radio ici, SOS Entreprise ou un truc, ça s'appelle. Il y a quelqu'un, une femme qui travaille avec, je ne sais pas comment elle s'appelle, je ne sais pas qui c'est, avec les huiles essentielles. Et donc, elle voulait se lancer. Et elle se dit, je me lance et je dois être visible. Je fais un site web. Ça, c'est ce qu'il y a dans la tête des gens. J'ai fait la même erreur. J'ai fait la même erreur. J'ai passé six mois pour faire un site web avant de commencer à travailler. Et j'ai évidemment investi dans le site web. Ne me demande même pas de quoi, à quoi il ressemblait. Il était très beau. Il n'avait rien à voir avec vraiment de moi. Et je l'ai déjà changé X fois depuis lors. C'était il y a quatre ans. Donc, ça, surtout pas. Sigrun, c'est la première chose qu'elle nous apprend. Oublie ton site web. Commence à gagner de l'argent. Commence à avoir de l'expérience. Non, je vais le mettre dans l'autre sens. Avoir de l'expérience et gagner de l'argent. Et quand ça, c'est fait, tu peux te faire ton site web. Mais pas avant. Et puis, tu vas être beaucoup plus cohérent. Donc, la magie du online pour diversifier ton offre, c'est justement là que tu peux, donc, ici, offrir quelque chose à beaucoup de gens. Tu peux faire des publicités sur Facebook ou être visible. Tu les attires sur ton blog, sur ta page Internet, Facebook, sur Instagram. Tu les attires comme ça. Puis, tu mets un petit peu de publicité dessus. J'ai parlé hier avec quelqu'un. Deux euros par jour. Et elle a 85. C'est Geneviève. Tu peux aller voir. 85 personnes au bout de trois semaines dans sa mailing list. Et elle a trois témoignages. Et quatre personnes qui ont travaillé avec elle au bout de trois semaines. Avec une publicité de deux euros. Et elle avait une mailing list zéro. Publicité de deux euros par jour. Pendant, je crois que ça lui a coûté en tout 10 ou 15 euros. Je ne sais pas. Ça, c'est puissant. Et ça, ce sont des gens qu'elle ne connaît pas du tout. Et qui, maintenant, grâce à ça, donc, les quatre personnes, ce sont des gens qui vont travailler avec elle offline, pas online. Parce qu'elle vient de se lancer dans cette histoire. Et donc, c'est totalement magique, ça. Comment tu diversifies, donc, maintenant ? Tu peux offrir des séances de 1 à 1. Ça, c'est ce qui est le plus facile et ce que je recommande au début. Pour avoir l'expérience et pour être aussi dans un cocoon où tu peux travailler avec les gens et apprendre qu'est-ce que les clients veulent avoir de moi. Comment est-ce que je les accompagne le mieux ? Quand tu as réussi à faire ça et que tu es « fully booked », ça, c'est ce que c'est qu'on nous apprend. « Fully booked », ça veut dire que tu n'as plus toute place. Si quelqu'un te téléphone, je voudrais travailler avec toi, Goudron. Ah ben, tu vas dire « j'ai de la place dans deux mois ». Magnifique, ça, de pouvoir dire ça, n'est-ce pas ? « J'ai de la place dans deux mois ». À ce moment-là, tu es déjà quelque part. Et donc, quand ça, ça se passe comme ça, tu peux construire pendant ce temps-là un cours que tu vas donner en ligne parce qu'il va se baser sur une réalité, sur quelque chose que tu sais que tes clients ont besoin de toi. Tu as travaillé avec ses clients et tu sais ce qu'ils veulent. Donc, ça, c'est l'ordre des choses. Maintenant, celle qui en fait, comme Patricia ici, oui, elle, bravo Geneviève, oui, Geneviève, j'ai vraiment dit bravo, je suis fière d'elle. Et donc, comme Patricia ici, elle a créé son premier cours en ligne. Hinathea, Salwa, ce sont des gens qui ont rejoint Zamba en juin, Patricia en janvier, mais elle avait ses études à terminer. Et donc, ça, c'est brûler une étape. Mais parfois, brûler une étape, c'est quelque chose qui te fait sauter dans un domaine où tu te dis, waouh, waouh, j'ai carrément mon premier cours en ligne. Mais ce n'est pas pour ça qu'il ne faut pas revenir à la base. La base doit être solide. Mais on peut parfois sauter une étape, oui. Donc, tu peux donner un cours en ligne, tu peux construire un cours en ligne. Après, tu as besoin d'apprendre à le vendre. Tu as besoin de t'apprendre à trouver des gens qui veulent l'acheter. Ça, ça ne vente pas non plus. Je peux te dire, je connais des gens qui créent un cours en ligne qui n'ont pas appris du tout comment le vendre, qui ne savent pas du tout comment avoir des gens qui vont s'intéresser à cela. Ça se construit, ça s'apprend, ça s'appropriise, mais pas du tout. C'est super important pour avoir du succès à apprendre ça. Je le vois maintenant moi-même. La première fois que j'ai vendu mon premier cours en ligne, j'avais 500 personnes dans mon challenge. Et j'ai appris comment faire un challenge. 500 personnes et j'ai vendu 8 places. Et j'étais super déçue moi. Je m'attendais à… J'ai fait un calcul, je me dis pour 100, 50 personnes. Ouh là là, je me voyais déjà m'envoler. Ben non. C'est parce que ça aussi, tu dois l'apprendre. Tu dois apprendre comment tu parles. Tu dois apprendre comment… Qu'est-ce que tu dis ? Tu dois tout apprendre. Et après, faire un webinaire. Un webinaire, ça aussi, un webinaire se structure. Si tu as des gens qui viennent et que tu n'as pas appris comment le faire, à ce moment-là, ils vont être là, ils vont s'en aller ou peut-être par gentillesse, rester dans ton… Patricia qui dit ça, c'est terrible vendre. Non, vendre, c'est un vrai plaisir. Donc, ils vont venir, rester pour gentillesse ou pas rester. Et peut-être au lieu de faire une heure de webinaire, tu vas t'étendre et tu vas en faire deux. C'est quelque chose, c'est un métier. C'est un métier. Et tu as ton métier de professeur de danse, de yoga, de pilates. Tu travailles avec les huiles essentielles. Tu fais la cuisine. Tout ça, c'est ton art. C'est ton cœur qui va là-dedans. C'est ça que tu veux faire. Mais tu dois être businesswoman pour savoir le faire. Sinon, tu vas être, s'il te plaît, employé chez quelqu'un. Ça, il faut que ce soit clair. À partir du moment où tu es tout seul et que tu veux faire ce que tu adores faire, tu es une businesswoman. Il n'y a pas d'hésitation. Et cette histoire d'être businesswoman, tu as intérêt à l'apprendre le plus vite possible et chez quelqu'un qui sait ce qu'il fait. Et donc, moi, je suis très heureuse. J'ai trouvé Sigrun. Pour moi, elle est claire. Elle est nette. Bien sûr, cette femme sait ce qu'elle fait. Tu n'as qu'à l'écouter. Tu n'as qu'à regarder son CV. Je ne dois plus rien expliquer. Donc, diversifier. Je reviens à mon sujet aujourd'hui. Diversifier ton offre. Donc, tu peux, à ce moment-là, offrir des cours en ligne. Tu peux offrir des coachings en ligne. Il y a toujours moyen d'enseigner quelque chose en ligne. Imaginons, on va prendre le cas de ce que j'ai souvent. Oui, je fais des massages. Je fais du shiatsu. Et tu vas me dire, non, mais pour ça, j'ai besoin que les gens soient là. Je les touche. Je suis d'accord avec toi. Les soins énergétiques, je peux encore les faire à distance. Mais toi, si tu es kiné, tu ne sais pas vraiment faire ça à distance. Mais ça n'existe pas des choses du genre auto-kiné ou des choses que tu pourrais enseigner aux gens en shiatsu, du auto-shiatsu. Est-ce qu'il n'y a rien qui existe que tu pourrais m'apprendre si moi, je suis derrière mon écran, j'habite super loin de toi et que toi, tu es à cette profession où je devrais normalement venir chez toi où tu allais toucher pour pouvoir remettre les choses en ordre. Est-ce qu'il n'y a rien que tu peux m'aider ? Est-ce qu'il n'y a rien que tu peux faire pour moi en me disant, écoute, fais ça, ça et ça. Je ne peux pas t'aider. Je suis trop loin là. Mais en attendant, fais ça. Est-ce que ça n'existe pas dans ta profession ? C'est une question que tu peux te poser. Et quand la réponse, et tu la poses comme ça, comme si moi, je viens chez toi et je te dis, est-ce que tu ne sais rien faire ? Écoute-moi, je sais que tu es un super ça et ça et ça. S'il te plaît, donne-moi un conseil. Tu vas me donner des conseils. Tu ne vas pas me laisser comme ça. Et donc, tu vas savoir quoi me dire. Et ça, c'est là que tu as cette magie du online et ta possibilité du en ligne, de faire quelque chose en ligne. C'est exactement là. Et bon, ce n'est pas la même chose. Qu'est-ce que tu ferais si je viens chez toi ? C'est clair et net. Rien n'empêche. Bon, maintenant, si tu es l'exemple du kiné, ça, c'est peut-être besoin de plusieurs séances ou pour faire quelque chose. Mais tu pourrais très bien offrir à la personne et dire, écoute, voilà, je donne tous ces conseils. Je suis visible. Grâce à ça, les gens m'aiment. Aiment de ce qu'ils disent et ce que je dis. Pas forcément m'aimer moi et encore. Ils vont peut-être dire, tiens, mais je ne veux pas travailler avec cette personne. Et donc, je vais venir à ces stages. Je vais venir peut-être me déplacer pour pouvoir avoir combien de gens se déplacent pour un docteur, pour un, combien de gens se déplacent. Mais vraiment, ça existe. Donc ça, c'est quelque chose que toi, tu dois découvrir pour toi-même et ouvrir ton esprit. Tu dois dire, tiens, mais oui, moi, je peux. Après, tu dois surmonter des peurs, des fausses croyances bloquantes comme quoi tu ne peux pas le faire, etc. La magie consiste dans le fait de d'abord voir cette possibilité. Et tout le monde peut le faire. Et si tu as un doute, tu me téléphones, prends rendez-vous et on en parle. Je trouve cette possibilité chez tout le monde. C'est sûr. Moi, en tant que professeur de danse orientale, franchement, je... Enfin, et encore, tu vas me dire, on trouve ça sur YouTube et on pourrait... Mais regarder ça sur YouTube, oui. Mais moi, j'avais envie de travailler avec les gens en face. Donc moi, au début, je me suis dit, je n'ai aucune idée de comment je peux faire. Donc, diversifier l'offre dans ce sens que tu travailles un à un. Tu peux offrir des cours en ligne. Tu peux offrir des cours en ligne interactifs. Ça veut dire que tu accompagnes tout le groupe pendant X temps ou tu offres un cours que les gens peuvent étudier eux-mêmes. Il y a des gens qui arrivent. Moi, il y a un cours que j'ai fait. Une fois comme ça, je suis super motivée. Je peux te dire, c'est un cours pour faire un truc sur mon site web super important qui allait me faire épargner 50 euros par mois. Je peux te dire que je suis motivée. Ce truc, je l'ai fait. Ce cours, je l'ai fait en trois heures. Et boum, c'était fini. C'était un cours minuscule, si tu veux. Il n'était pas vraiment cher, mais 50 euros par mois que j'ai épargné. Donc, le cours, il a coûté quoi ? 200 euros ou un truc ? Au bout de quatre mois, moi, j'ai gagné de l'argent avec ça. Donc, oui, ça existe. Et si cette personne n'avait pas fait un cours en ligne, si j'avais dû me déplacer chez elle et en Allemagne, je n'aurais pas pu le faire. Là, j'étais à la maison. Donc, tu vois, cette magie, elle est vraiment, vraiment présente et tu peux le faire dans ton business. C'est juste que tu ne le vois pas et que je veux que tu le vois parce que ça, c'est une source de revenus. Si maintenant, tu ne te dis pas, ce mois-ci, je n'ai pas réussi à avoir beaucoup de clients parce que je ne suis pas assez disponible ou j'ai fait un voyage, je suis allé partir une semaine voir mes parents qui habitent plus loin et donc, je n'ai pas pu recevoir les gens. Si tu vas voir quelqu'un qui va plus loin ou tu voyages dans ton business en ligne, tu te dis, ah, je ferai bien un challenge, cinq jours challenge, je vais voyager et je vais tous les jours faire une petite vidéo de 10 minutes. Un challenge, ce n'est pas plus de travail que ça, sauf si tu as un très, très grand groupe et que tu veux être très, très, très présent pour ce groupe. Donc, ça aussi, c'est ce qui se passe. Tu as le droit de te déplacer, tu as le droit de partir en vacances et tu vas appeler ça une vacation. Ça, ce sont les choses. Tu peux travailler en 1-1-1, tu peux travailler en groupe et devine ce qui se passe avec un groupe. Devine si tu as 10 personnes qui te payent 200 euros pour le cours de un mois. Ça te fait combien d'argent ? Tu as tout compris. Donc, ça, c'est la puissance dans ce en ligne. Et maintenant, je n'ai parlé peut-être que de l'argent. Je pense que c'est important pour beaucoup de personnes. Beaucoup de personnes viennent à moi et surtout ceux qui sont les coachs et les thérapeutes. C'est un peu presque tabou de parler d'argent. Mais qui paye la facture à la fin du mois ? Et quand tu dis, je veux avoir plus de clients, c'est parce que tu veux absolument travailler plus ou tu veux absolument aider 1 000 personnes par mois, oui, mais je pense que c'est la raison derrière aussi et celle que tu ne dis pas mais qui est vraiment là au début, c'est que tu as envie de pouvoir manger, aller faire les courses au supermarché, pouvoir manger, pouvoir payer ta facture, tes factures. Tu ne veux pas te dire, je vais commencer à faire des têtes parce que je n'ai pas de clients. Tu as l'angoisse de ne pas avoir des clients. Après, ça va se voir quand tu vas parler à des gens, tu vas leur dire, ah ben, voulez-vous pas peut-être venir 10 fois chez moi parce que tu es complètement à cran. Donc, le système, il fonctionne. Mais la seule chose qui se passe, c'est que tu n'es pas, tu n'as pas appris à le faire. Tu regardes à gauche, à droite, qu'est-ce que je peux avoir comme petit cours par-ci, par-là. Tu n'as pas un système cohérent. Chez Sigrun, tu as un système totalement cohérent, un système qui se construit. Et elle ne va jamais dire, ça, ça se fait en 3 minutes, ça prend du temps. Ça prend minimum un an. Donc, commence maintenant et maintenant et maintenant. Et n'attends pas dans un an. Tu ne seras pas prête dans un an. C'est maintenant que tu es prête à apprendre. Coucou, Laurence. C'est maintenant que tu es prête à apprendre. Tu n'es pas prête pour déjà le grand boom comme ça et dire, je vais aller avoir le grand succès si tu es au début. Si tu es quelque part, n'importe où que ce soit, tu es prête à commencer aujourd'hui ton voyage vers le business en ligne. Et ça, ça prend. Et ça va assez vite. Donc, avec Samba ici, puisque je ne peux plus en parler. Je ne peux pas être trop longue. Je suis à partir à Bruxelles pour mon cours de danse. C'est ça qui se passe, qui est magique. Samba ferme ses portes de main. Elle a ce kickstart. Le kickstart, c'est quelque chose où tu vas pendant les premiers deux mois, complètement avoir ce qu'elle appelle ça, le kick in the back. Donc, le pied dans ton derrière pour bouger. Parce que le problème, c'est ça, c'est qu'on a souvent tendance à se cacher. On se sent mal. On se sent incapable de faire les choses. On se dit, j'y arriverai jamais. C'est trop pour moi. Tout ce qu'il faut apprendre. J'ai un an pour apprendre tout ça. Je le fais dans deux mois. Maintenant, j'ai un truc plus important. Et tu sais que quand il y a un cours qui dure un an, tu te dis, j'ai le temps. Et en réalité, tu n'as pas le temps. Tu n'as pas du tout de temps à te perdre. Ça va te prendre un an pour apprendre les bases et pour pouvoir arriver à quelque chose. Moi, je me considère comme débutante. Et peut-être que je suis plus loin que toi. Mais je me considère totalement comme débutante. Il y a des tas de choses que je n'ai pas faites, des tas de choses que je n'ai pas encore étudiées chez Sigrun. parce qu'elle nous pousse à réaliser les choses, à ne pas brûler les étapes, mais passer les étapes. Et ça, ça prend du temps. Ça prend du développement intérieur. Ce n'est pas parce que tu apprends la technique. Tu dois toi-même incarner ça. Tu dois grandir de l'intérieur. Tu dois apprendre tellement de choses. Avoir confiance dans le processus. Ça, c'est bien. Quand on est quelqu'un comme Sigrun, on peut avoir confiance dans le processus. Et donc, voilà. la magie du online, c'est que tu diversifies tes offres. Tu restes cohérente dans ce que tu fais. Tu offres des packages. Et dans ces packages, tu fais avec la personne et avec le groupe ce que tu conçois pour le groupe comme voyage pour aller mieux. Et tout le monde peut faire ça. Et quand tu rentres là-dedans, que tu as ton idée, qu'est-ce que je vais faire ? Ton idée va changer. Tu vas changer, ton idée va changer. Ce n'est pas grave et c'est très bien. Mais tu as ces moyens ce moyen d'avoir plus de personnes, plus de clients là où tu te trouves. Même si tu es dans un petit bled au fin fond de l'Afrique ou je ne sais pas où. Tu as ce moyen. Va voir sur Internet ce qui se passe. Regarde les jeunes qui ont 18 ans, 20 ans, combien de succès ils ont. Mais ils ont tout compris. donc, toi, tu peux faire ça aussi. Tu peux le faire. Dans ce schéma, je ne peux plus le faire. Tu peux certainement le faire. Je suis quelqu'un d'extrêmement distraite, d'extrêmement dispersé, d'extrêmement dans mes horaires, pas structuré. J'ai besoin de quelqu'un comme cigare de moi. Je suis une artiste, je suis une cigane dans mon âme et j'irai dormir. Je peux dormir à n'importe quelle heure. J'irai faire n'importe quoi dans ma vie parce que je suis passionnée et que ça me prend. Et j'ai besoin de quelqu'un qui me goudroune les pieds sur terre. Tu fais ton budget. Tu fais ton planning. Tu fais tes structures. Tu fais tes feuilles Excel. Tu prends soin de ton business. Tu es businesswoman, s'il te plaît, du sérieux ici. Et si tu n'as pas compris ça, si tu ne vas pas te mettre ce chapeau-là, tu te mets deux chapeaux. Comme ça, tu te sens bien. Et tu incarnes, tu te mets ce chapeau de la businesswoman. Et là, tu te dis, je vais me construire un business en ligne. et là, tu apprends ça. Tu te mets sur le chemin pour apprendre sérieusement. Et ce n'est pas facile. Quand on le fait tout seul, c'est très difficile. C'est, je dirais, presque impossible parce que c'est trop la jungle là dehors. Tu vas être totalement dispersé. Tout le monde veut enseigner ça. Tout le monde. Tu vas trouver, moi, j'ai été abonné à une trentaine de personnes. Et après, tu ne sais plus tout ce qu'il faut faire. Ils disent peut-être tous la même chose, mais tu n'as encore rien compris. Donc, il est vraiment important si tu veux te mettre dans cette... Tu veux avoir cette magie dans ta vie pour ce que toi, tu fais. De sérieusement te dire je vais la prendre et tu te décides pour une seule personne. Et tu n'as rien à choisir la bonne personne. Donc, moi, j'ai fait une vidéo comment on choisit. Je peux t'aider avec ça. C'est un raccourci si tu me téléphones. On peut parler. Il n'y a plus beaucoup de temps. Zumba ferme ses portes de mâsoir. Donc, je veux bien parler à part mon cours de danse toute la journée avec tous les gens qui hésitent, qui doutent, qui veulent avoir mon aide pour savoir comment est-ce que je choisis un programme, comment est-ce que je choisis le bon coach. Pourquoi je dis ça ? Parce que moi, j'ai rêvé de mon truc, de mon business en ligne et j'ai eu un mauvais programme et une très mauvaise coach. Et je peux te dire que j'ai souffert le martyr. Je l'ai répété déjà souvent parce que j'ai dépensé plus que 3 000 euros pour ce programme. Et je me suis dit que j'ai déjà dépensé cet argent. Je ne veux pas qu'il valse à la poubelle. Je suis deux ans dans ce programme. Je veux le finir. Tu sais quoi ? J'ai fait ça. J'ai fini ce programme. Je n'ai pas... J'ai rejoint Zumba à ce moment-là. J'ai attendu un an pour rejoindre Zumba. Et je me suis vidée de mon espoir, de mon énergie, de mon enthousiasme et mon portefeuille. Parce qu'évidemment, je n'ai pas gagné d'argent. Il ne s'agit pas d'investir encore plus. Là, il s'agit de perdre chaque jour où tu n'as pas de clients, tu n'as pas de revenus. Tu perds de l'argent. S'il te plaît, fais le calcul. Si tu avais 5 clients par jour, combien de l'argent ça te fait ? Et chaque jour où tu n'as pas 5 clients, ça, c'est l'argent que tu perds chaque jour. Et je voudrais que tu fasses ce calcul. Et après, tu me dis qu'investir, ça représente quoi pour toi ? Si tu investis et que tu vas commencer à avoir des revenus et des clients parce que tu vas apprendre comment le faire, au lieu de commencer à perdre de l'argent chaque jour, tu vas peut-être avoir un client, un client, un client. Tu commences à gagner de l'argent. Tu vois ce que je veux dire ? Les gens ne voient pas ça comme ça. C'est comme ça qu'il faut le voir. et c'est comme ça que je veux que tu puisses mettre ça dans ta tête. Chaque jour, 5 clients perdus, autant d'argent perdu et tu creuses ton trou là. Voilà. Et donc, ça, c'est évidemment la possibilité que la magie du online, elle est incroyable, elle est magnifique, mais il faut un bon prof, il faut un bon programme, il faut un bon soutien. Et oui, ça, j'ai oublié de dire. Si tu rejoins Zom, tu as mon soutien. On fait un groupe de mastermind, tu reçois ça pendant 3 mois, c'est un cadeau gigantesque que je te fais, je suis là tous les 2 semaines, on est là ensemble et on se penche sur ce que tu es en train de faire et je ne te laisserai pas, je ne te laisserai pas te cacher, sauf si tu ne viens pas aux réunions. Mais je ne te laisserai pas dire, je ne fais rien. Ça, c'est le truc. Se cacher, rien faire, se morfondre et se plaindre qu'on est nul. Tu n'es pas nul. Tu as juste besoin de quelqu'un qui te dit tu as fait quoi toi cette semaine ? Est-ce que tu as gagné de l'argent ? Est-ce que tu as eu des clients ? Est-ce que tu as fait ce qu'il faut ? Et quand moi je suis là derrière, je peux te dire que je vais être derrière toi. Et donc ça, on va être dans une communauté de femmes magiques comme j'appelle ça avec tout leur savoir, toute leur magie, tout ce qu'elles savent. Ce sont des coachs, ce sont des thérapeutes. Elles ont un pouvoir de transformation qu'elles offrent qui est incroyable. Ce n'est pas seulement moi. Tu vas avoir toutes les autres dans cette communauté, dans cette sororité. Et ensemble, ensemble, si tu rejoins Zamba avec Sigrun et la communauté de Sigrun, ça c'est magnifique ça. Mais tu vas avoir mon soutien. Tu vas m'avoir moi sur ton dos et avec tout l'amour que je peux et la bienveillance que je peux te donner. Parce que moi, ce que je veux, c'est que toutes ces femmes qui ont tellement à donner et le succès qu'elles méritent et le revenu qu'elles méritent puissent avoir la générosité et la générosité qu'elles méritent. Toutes ces femmes à qui j'ai parlé ont cette générosité. Qu'est-ce que tu feras là avec l'argent ? Qu'est-ce que toi, tu feras avec cet argent ? Cinq clients par jour. Combien d'argent ça représente là ? Je ne sais pas. Allons dire en brut de 500 euros par jour et donc ou 250, je ne sais pas où tu vas commencer. Tu vas faire quoi quand tu as trop d'argent toi ? Quand tu as payé toutes tes factures ? Ne me dis pas que tu vas le garder tout pour toi. Tu vas le donner. Tu vas pouvoir faire un plaisir à tes enfants. Tu vas pouvoir faire un plaisir à tes enfants, à tes parents. Tu vas pouvoir à ta grand-mère. Je ne sais pas. Moi, c'est ce qui me viendrait. Tu vas pouvoir te payer un voyage. Tu vas pouvoir peut-être payer un voyage à ton chéri, ta chérie. Tu vas pouvoir soutenir une œuvre charitable financièrement. L'argent, c'est ce qui manque partout dans ce monde aux bonnes choses. L'argent est dans les mains et je vais arrêter de parler. Dans les mains des gens, beaucoup d'argent est dans les mains des gens qui sont en train de nous couper l'Amazonie, en train de mettre les pesticides, nous vendre des pesticides, nous empêcher de vendre nos graines. de tout ça, c'est là qu'il y a le pouvoir et de beaucoup d'argent. Tu ne crois pas que ce sera mieux dans tes mains ? Moi, je pense que lui. Je suis tout à fait convaincue et c'est pour ça que je suis passionnée sur ça et c'est pour ça que j'ai envie que tout le monde puisse au moins considérer de faire quelque chose en ligne. Bien sûr, de travailler avec Sigrun. Pour moi, c'est la meilleure. J'en ai vu d'autres et je la recommande. Donc, si tu veux, parle avec moi et on en reparle. Et si tu veux te lancer dans le... Je dois absolument partir là. dans le business en ligne, parle avec moi. Je suis là, on peut parler et c'est ce qu'il y a le mieux. Tous ces trucs ici en ligne, les vidéos et tout, c'est chouette. Il faut encore que quelqu'un les regarde. Mais parler avec toi, ça, c'est ce qui m'intéresse. Je suis partie. Bye bye et à tout à l'heure. Sous-titrage Société Radio-Canada